Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une astuce, un truc qui pour l'instant n'est pas encore diffusé au niveau de Messenger. On va pouvoir activer le mode sombre, le mode nuit. On l'a découvert il n'y a pas très longtemps dans YouTube. Ce mode sombre permet d'apaiser les yeux, d'avoir un inversement de couleur noir sur blanc et ceci naturellement. C'est donc sur Vision Hightech que vous allez découvrir cette petite astuce. On va donc pouvoir mettre un mode sombre qui n'est pas encore normalement disponible pour le grand public. Mais je vais vous divulguer comment l'activer. Merci de vous abonner, pensez à liker si la vidéo vous a plu, à la partager avec vos amis. Car ce mode sombre est vraiment un mode ultra génial pour tout le monde. Allez donc c'est parti pour la petite astuce. Voilà donc le but est d'ajouter dans les paramètres Messenger l'option mode nuit, mode inversé, mode nocturne aussi appelé. Ce mode n'existant pas actuellement et n'est pas encore officiel. Je vais vous montrer comment l'activer. Il va donc falloir vous diriger sur votre Messenger. Vous l'ouvrez bien sûr. Et ici, ce que vous allez faire, vous allez rechercher votre nom et votre prénom. En fait, vous allez rechercher votre compte Messenger dans la zone d'édition du haut, tel quand vous recherchez quelqu'un dans Messenger. Alors, cette petite astuce va vous permettre de rajouter l'option dans les paramètres. Vous ne l'avez pas actuellement et c'est grâce à cette astuce que vous allez pouvoir le faire. Et ceci sera fonctionnel aussi bien sous iOS que sous Android. Si vous l'avez fait sur un des deux supports, sera équipé de ce nouveau mode dans les paramètres. iOS Android compatible, ça c'est super génial. Accessible en plus, c'est encore deux fois plus génial. Allez, c'est parti. Donc, dans la zone d'édition, vous marquez le nom sous lequel vous êtes enregistré dans Messenger. Ce qui veut dire que vous allez vous envoyer un message à vous-même. Et vous allez voir le message qu'il faut vous envoyer. Rechercher. Chant de recherche. Point d'insertion à la fin. Christophe André. Insertion de Christophe André. Une fois que vous êtes trouvé. Christophe André, faites un petit coucouet. Et ensuite, vous allez dans la zone d'édition où vous devez envoyer un message. Ah, champ de texte. Et maintenant, vous allez dans les emojis. Normalement, à la droite où vous devez écrire votre message. Saisir un message. Ouvrir stiquer. Gif. Vous avez donc ouvrir les stickers, les gifs, etc. J'aime. Bouton. Et le bouton j'aime. Ouvrir stiquer. Gif. Emoji sélecteur. Alors, nous ce qu'on veut, c'est ouvrir les emojis. Emoji. Onglet. Sélectionner. Une fois les emojis ouverts, vous allez sur le bas. Activer barre oblique. Utiliser fréquemment. Smiley. Personne. Vous allez donc smiley et personne. Animaux et nature. Animaux et nature. C'est ce qui nous intéresse. Animaux et nature. Vous allez donc glisser les emojis jusqu'à atteindre. Premier quartier de lune. Lune dibeuse. Croissant de lune. On se positionne donc sur croissant de lune. On le valide. Croissant de lune. Et on s'envoie le petit croissant de lune. Envoyez le message. Bouton. Vous. Croissant de lune. Des dizaines de dizaines de lunes, comme vous avez pu vous apercevoir, sont tombées. Et ici, écoutez bien ce message. Grâce à cette astuce. Vous avez trouvé le mode sombre. Vous avez trouvé le mode sombre qui n'est actuellement nulle part ailleurs si vous n'effectuez pas cette technique. Vos amis peuvent également le débloquer en envoyant l'émoji lune. Essayez dans les paramètres. Bouton. Essayez dans le... Ok. Bouton. Christophe André. Ajoutez une photo de profil. Passez au mode nuit. Bouton. Et maintenant, on peut passer au mode nuit. Passez au mode nuit. Et vous avez un mode inversé. Super chouette. Et vous avez donc un mode inversé. Maintenant, sur tous vos systèmes sous Android, sous iOS. Grâce à cette petite astuce. Partagez cette astuce. Au plus grand nombre. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes. Essayez de l'exploser. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne et sur ma vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada